Voilà bravo, bravo François-Xavier, on peut l'applaudir. Manu, vous voulez essayer ? Eh oui, c'est plus facile maintenant, allez, allez, allez essayer. C'est vrai ? Mais oui, 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 profitez-en. Vous allez mettre une autre charge dessus ? Voilà, on va rajouter 5 kilos. Vous avez pas aimé le spectacle ? Non, non, pas du tout. Non, non, vous pouvez, vous pouvez, vous n'avez pas besoin de laisser d'argent, tout va bien. Vas-y, voilà. Attends, Ivana, elle est où, Ivana ? Ah, elle est là, la gracieuse. Elle est heureuse, Ivana. Allez-y, elle est où ? Non, non, mais c'est pas fini. C'était pas pour plaisanter, voilà. Voilà, vous, posez votre petit menton. Attends, attends, ils vont le régler. Regardez, regardez, on a toujours prévu. C'est comme à l'école des fans, il y a eu un... Ah, c'est sympa. C'est ça ? En tout cas, Manu, le plan vous va très bien. Oui, c'est vrai, c'est bon. Ne penchez pas trop la tête en avant, quand même, on sait jamais. Ah, oui. Ah, moi, j'ai pas peur. Allez, on va y avoir peur. Vous êtes prêts ? Vous êtes tous prêts ? Attention. C'est ça, ça. Non, c'est rien, on peut y aller. Prêt, Manu ? Alors, top. Oh là là. Elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Oh ! C'est systématique. Ça suffit. On recule, on recule obligatoirement. Ouais, bah on a peur. Eh oui, on a un petit peu peur, mais comme vous pouvez le constater, l'enclume ne remonte jamais, jamais au niveau du visage. Et bravo, Manu. C'est impossible. L'enclume ne peut pas remonter au niveau du visage. Elle n'a pas suffisamment d'énergie. D'accord. Voilà, alors, je vais vous expliquer le truc. En fait, lorsque l'enclume est accrochée à ce niveau, elle possède ce qu'on appelle de l'énergie. De l'énergie comment ? L'énergie kinétique. Non, potentielle. Ah oui, non, c'est le contraire. Mais, mais, quand on lâche, ça se transforme en énergie... Statique. Statique. C'est bon, tu vois, voilà, cinétique. Et alors, si rien ne s'opposait... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je l'ai mis. Si rien ne s'opposait à ce mouvement, eh bien, ça pourrait durer pendant des heures. On aurait inventé le mouvement perpétuel. On aurait inventé ça, oui. Sauf qu'il y a pas mal de choses qui s'y opposent. Il y a les frottements, vous voyez, au niveau de la tige, là, sur l'axe. Et puis, il y a aussi les frottements de l'air. Donc, du coup, petit à petit, eh bien, le mouvement sera de moins en moins grand. Et si on ne fait rien, eh bien, on va s'y mobiliser. Il n'y a qu'une seule chose qui peut changer. Ah, ah ! Une seule chose, c'est la durée de ce mouvement. D'accord. Voilà. Alors, à votre avis, où le mouvement va-t-il durer le plus longtemps ? Est-ce que c'est au Pôle Nord ? Ah, d'accord. D'accord, OK. Au sommet de l'Everest ? Oui. Ou dans l'espace ? Euh... Et je vous rappelle que l'Everest, c'est le sommet du monde, qui culmine à 8 848 mètres. Et le Mont-Blanc ? C'est pas 167 ? Ouais, le Mont-Blanc. 4 800 mètres. Très bien. 4 807 mètres. Eh bien, je vous félicite. Joli. Ça a été jusqu'en 3e, bravo. Et je vous félicite aussi pour l'épreuve que vous venez de subir et le défi que vous venez de relever magnifiquement. Manu, François-Xavier. Ouais, fallait y aller. Alors, fallait y aller. Fallait y aller. Des hommes, des frères. Ouais, j'ai que ça à dire. Fallait y aller. Je veux dire que... Allez, alors, la réponse à cette question. La réponse... À votre avis. L'espace. Alors... L'espace, pourquoi Julien ? L'espace, c'est que c'est un apesanteur. Bah, c'est un apesanteur. Parce que c'est comme le vide de tout à l'heure, non ? Daniel, elle me regarde, elle me fait... Je lui donne une réponse, elle me fait... Je pense que c'est pas la bonne réponse. J'en sais rien. Nous, on va dire l'espace, hein. On est tous d'accord, tous les 3. Oui, on est tous d'accord. Mais s'il n'y a pas de pression, il y a pas d'apesanteur. Donc le mouvement peut continuer éternellement, puisque c'est l'apesanteur qui devrait pouvoir... Il y avait quoi d'autre ? Le moins Everest ? J'ai dans l'espace, sur l'Everest ou au pôle Nord. Bah, le pôle Nord, il y a le pôle magnétique, mais il sera attiré à chaque fois. Je ne sais que dans l'Everest... Allez, les réponses. L'espace, l'espace. L'espace, c'est validé à droite et à gauche. Super, Jamy. Réponse. Réponse, s'il vous plaît. Eh bien, on va égréner toutes les réponses. On va commencer par rester les pieds sur terre. D'accord. Il y avait 2 propositions avec les pieds sur terre. Il y avait donc le pôle Nord et l'Everest. Entre ces 2 sites, il y a une différence, vous l'avez donnée, Tania. L'Everest, c'est le toit du monde, 8 848 mètres. Et effectivement, si le balancier se retrouvait sur le toit du monde, eh bien, il continuerait à se balancer plus longtemps que s'il était au pôle Nord, tout simplement parce qu'au sommet de l'Everest, eh bien, il y a moins d'air qu'au pôle Nord, puisqu'on est en altitude. Et par conséquent, s'il y a moins d'air, il y a moins de frottement. Ok. Et comme dans l'espace, il n'y a pas du tout d'air, c'est là qu'il y a encore moins de frottement. Donc, c'est ça la bonne réponse. Pas du tout. Parce que dans l'espace, on est confronté à un autre problème et Mathilda avait la bonne réponse. Elle a dit le mot juste tout à l'heure, elle a dit, c'est la pesanteur qui est le moteur du mouvement. Effectivement, quand on lâche un objet pour qu'il tombe, il faut qu'il ait un poids. Par conséquent, vous êtes d'accord ? Or, dans l'espace, quand on est en orbite autour de la Terre, eh bien, on est en un pesanteur. On n'a pas de poids. Par conséquent, et vous avez déjà vu ces images à la télévision, ce sont des images de spationautes dans l'espace. Regardez, quand on lâche un objet, eh bien, il ne tombe pas. Par conséquent, si on lâchait notre pendule dans l'espace, eh bien, lui non plus ne tomberait pas. Voilà. Donc, je confirme que la bonne réponse, c'était la numéro 2 et c'était l'Everest. Malheureusement, personne n'avait trouvé cette excellente réponse, c'était pourtant excellent. Mais qui va venir nous voir après ce festival de mauvaises réponses, quand même ? Non, enfin, c'est affligeant. Affligeant ? Affligeant. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jamy ? C'est-à-dire que... Non, non. C'était assez piégeant. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai une question. Est-ce que le ridicule tue ? En tout cas, vous avez été des candidats extrêmement participatifs, et pour cela, je vous remercie. Et d'ailleurs, merci à tous, merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Divorce, je le rappelle, mercredi prochain sur vos écrans, avec François-Xavier Demaison, Juliette Arnaud et Zinedine Solène, les 4 dernières représentations de la pièce à succès plus Tiafini Télé, les 11, 2 et 13 décembre, au Casino de Paris avec Mathilde Amé et Pascal Légitimus. Pascal, que l'on retrouve, metteur en scène de la pièce 5 de chœur, métronome, qui va démarrer le 2 décembre au Cap Durand-Lague, et Manu Payet en tournée dans toute la France avec son one-man show. Et puis, bien sûr, merci à Jamy, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. A bientôt. Bonne deuxième partie de soirée sur France 2. Merci d'avoir. Merci à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chez Laurent Ruquier, on parle sans détour. On pourrait faire une analyse.